Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre guidance de cette journée du lundi 3 octobre 2022. Donc pour tous ceux qui vont fêter leur anniversaire pendant ce mois d'octobre, je vous souhaite un excellent anniversaire. Et nous allons voir ce que les énergies de cette journée ont en réserve pour vous. Donc je vais utiliser un nouveau visuel, vous aurez une vue de mon visage, mais aussi une vue de quand je vais mettre les cartes sur la table et voir un peu les cartes qui vont sortir et apparaître pour vous. Vous me direz si ça vous plaît ou non, donc tenez-moi votre avis, vous savez bien que vos commentaires sont très importants pour moi. Alors, voyons voir les énergies fortes de cette journée. Quelle est l'énergie forte qui apparaît pour vous ? C'est l'énergie de la détente. La détente, la détente, la détente. Et nous voyons que cette carte, elle nous dit, je prends du temps pour moi, je cultive mon bien-être, ne rien faire, c'est bien aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour cette journée ? Ce message, elle nous dit tout simplement, ça nous dit tout simplement que nous devons créer du temps pour nous-mêmes, d'accord ? Qu'il est peut-être difficile, qu'il est peut-être compliqué de se faire, de se créer un moment que l'on s'accorde. On court derrière plein de choses, on a notre ménage à faire, on a notre lessive à faire, on a les courses, on a les enfants, on a, voilà, toute la responsabilité que d'autres personnes déchargent sur nous, nous avons la responsabilité du boulot, trop, trop, trop de choses sur notre assiette, et il y a un moment où on a besoin de s'évader, on a besoin de sortir de notre quotidien. Les personnes qui font le truc métro, boulot, dodo pendant des années, des années, sont, c'est scientifiquement prouvé que ces personnes-là vont développer une certaine pathologie, leur corps ne vont plus suivre, ils vont développer des maladies, des mal-êtres, des choses, et on va dire que c'est quelque chose qui, malheureusement, s'aggrave dans notre vie moderne. On n'a plus le temps pour soi, c'est pas qu'on n'a plus le temps, mais on ne se permet pas de prendre du temps pour soi, tout simplement. On est plus concentré sur les choses à faire, à battre la to-do list, la liste de priorités que l'on a, et on s'oublie, et on oublie, voilà, ce qui est vraiment important, d'accord ? Donc, aujourd'hui, vous êtes invité à vous détendre, ne rien faire, c'est aussi très bien. En italien, on appelle ça dolce fariente, ce qui veut dire que tout simplement, voilà, la fainéantise, la douceur de la fainéantise, et ne rien faire, c'est bien. Donc, aujourd'hui, prenez rendez-vous avec vous-même, prenez rendez-vous avec vous-même, prenez-vous un moment pour vous occuper de vous, pour vous faire un masque, pour faire un brushing, pour tout simplement faire une petite sieste, pour regarder un film, pour lire le livre que vous avez pris des années, à commencer, à terminer, et donnez-vous du temps. Permettez-vous aujourd'hui d'avoir du temps, d'accord ? Il est très important de vraiment mettre tout ça, voilà, en place, d'accord ? Donc, la douceur de la fainéantise vous accompagne aujourd'hui, et moi-même, je l'ai expérimenté il y a quelques jours, le fait de trop travailler, trop bosser. Mon corps n'a plus suivi, et donc, le corps a dit, tu vas dormir, tu vas te reposer, donc je vais te donner une petite pathologie. Donc, j'ai pris froid, au fait, tout simplement, en étant dans le vent, et j'ai dû me reposer parce que ça n'allait pas, j'avais de la fièvre et tout ça. Donc, on se force à se reposer, d'accord ? Voyons voir avec le petit le normand, ce qui va se passer aujourd'hui. On va voir ça, on va faire déjà une petite coupe. Alors, voyons voir, quelle est la coupe of today ? Alors, today, on a la lune, Kéline d'Adeluna. On a la lune, et on a la clé. C'est une merveilleuse association de cartes, parce que les deux ensemble, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que nous avons le potentiel. Nous avons le potentiel, nous avons la possibilité d'avoir de belles réussites. D'accord ? Tout simplement, tout simplement, tout simplement, ça nous permet d'avoir, voilà, une certaine, comment dire, une certaine facilité, on va dire, aujourd'hui, à voir les choses, tout simplement, du bon côté. Et on va peut-être aussi écouter son intuition. On va peut-être aussi, voilà, prendre le maximum de temps pour regarder au fond des choses. En tout cas, cette clé, elle me donne la sensation que vous allez pouvoir ouvrir pas mal de portes fermées. Il y a une chose aussi que je dis toujours. Quand vous pratiquez la spiritualité ou la magie, faites de tous vos mouvements quelque chose de magique. Par exemple, quand vous mettez une clé dans une serrure pour ouvrir une porte, visualisez des portes qui s'ouvrent devant vous, tout simplement, les portes de réussite qui s'ouvrent devant vous. Quand vous fermez les portes, d'accord, pensez aussi que vous êtes en train de fermer la porte au négatif et que vous laissez derrière vous les choses qui ne sont plus utiles. Ça vous permettra d'avancer, d'accord ? Alors, les cinq cartes pour aujourd'hui sont la verge, on a le trèfle, les étoiles, le soleil, wow, ainsi que le renard. Alors, vous voyez, tout est une question de feeling, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Tout est question de feeling, d'accord ? Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de magnétude extrême où vous pouvez manifester vos rêves et tout ce que vous avez envie en réalité, d'accord ? Vous êtes dans une possibilité où vous pouvez, voilà, tout simplement, d'une simple prière, d'une simple invocation, vous pouvez rendre l'invisible visible. Vous pourrez peut-être même aujourd'hui déverrouiller des portes, vous allez peut-être même voir des opportunités arriver que ce soit au travail, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit en amour. Ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez tout le potentiel nécessaire pour réussir et pour aller de l'avant, d'accord ? Donc, il ne faut pas gaspiller les chances qui vous sont offertes aujourd'hui et il faut saisir votre chance au vol, d'accord ? Ne laissez pas la distraction, les choses comme ça vous empêcher, voilà, de réussir, d'accord ? Pour ceux qui sont dans une relation affective, on a, ou qui sont célibataires aussi, on a les poissons pour l'amour, ainsi que le vaisseau. Alors, il y a un besoin d'aller en profondeur, il y a un besoin de peut-être se connecter mieux avec son âme-sœur, avec son bien-aimé. Il y a peut-être un besoin de rapprochement, je le sens aussi comme un besoin d'aller, de dire les choses avec sincérité, avec amour. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas non plus chasser des lièvres à la fois. Vous avez besoin de vous concentrer sur un seul trajet. Un bateau ne peut pas envisager un million d'itinéraires. Il doit d'abord décider de son... du trajet, de la navigation qu'il va adopter, et surtout de sa vitesse de croisière. Donc j'ai l'impression que là, vous avez besoin soit de ralentir, ou soit d'accélérer, dans ce qui concerne l'amour, et les relations amoureuses. Pour les choses que vous aurez à faire aujourd'hui, vous avez le consultant, ainsi que la lettre. Donc j'ai l'impression que vous avez une liste extraordinaire de choses à mettre en place. Vous avez des priorités, vous avez peut-être des choses que vous... que vous devez tout simplement régler, ou réajuster, ou remettre en ordre. Et on nous dit qu'aujourd'hui, vous allez être vraiment plongé dans le cœur des choses que vous aurez à faire. D'accord ? Les imprévus de cette journée, on a l'anneau, ainsi que le jardin. Alors les imprévus viendront d'autres personnes. Elles viendront des autres personnes qui vous entourent. On me montre que... il y aura une connexion vraiment claire et limpide avec des personnes de votre entourage. Vous allez pouvoir peut-être vous connecter à ces personnes-là, peut-être avoir même, comment dire, une sorte de lien positif avec l'étranger, avec les personnes de... On me donne la sensation que ça concerne plus le travail, pardon, et la connexion et la communication. D'accord ? Donc les imprévus pourront venir peut-être de ce sens-là. Mais en tout cas, rien de vraiment difficile, rien de vraiment, voilà, compliqué que vous ne pourrez pas gérer aujourd'hui. D'accord ? On va voir maintenant ce que les guides spirituels ont à vous dire aujourd'hui. Je vais mélanger les cartes et je vais mettre les trois cartes devant vous. Vous allez prendre un petit moment peut-être pour vous concentrer si vous avez envie d'un message privé, personnel, on va dire plutôt. Et vous allez choisir entre ces trois cartes que je vais mettre devant vous. cartes numéro une, cartes numéro deux, and the last one, la carte numéro trois. Alors, prenez un petit moment peut-être, concentrez-vous sur elle, posez une question, demandez tout simplement merci mes guides de me faire savoir ce que je dois connaître à propos de vous poser la question. D'accord ? Alors, on y va. Numéro une, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui ? Là-dessus, là-dessus, on a les retards et les détours. Alors, cette carte nous dit vous verrez plus clair d'ici peu. Vous pouvez avoir l'impression de régresser, mais ce détour est orchestré par une équipe de guides qui œuvrent ensemble pour votre bien suprême. Ayez confiance, le ciel est de votre côté. Alors, cette carte, elle nous montre vraiment qu'il y a peut-être en ce moment des détours, des choses qui se passent d'une façon différente ou d'une façon imprévue. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que certaines choses, peut-être, elles sont imprévues à l'œil de l'humain, mais elles sont déjà planifiées par l'univers pour vous apporter la chose que vous avez demandé. L'univers, des fois, vous envoie des raccourcis que vous pouvez considérer comme des détours ou une façon d'être éloigné. Mais sachez que si l'univers a quelque chose en tête, c'est vraiment pour vous permettre d'aller de l'avant, c'est vraiment pour vous permettre de trouver la sérénité, de retrouver la sérénité, la paix et l'épanouissement. parce que l'univers ne veut pas que vous soyez malheureux, tout simplement. Il veut que vous soyez, voilà, tout simplement heureux, indépendants et tout simplement joyeux. D'accord ? Donc, la carte numéro 2, nous avons pouvoir de la guérison. Pouvoir de guérison, libérez votre pouvoir de guérison. Vos guides spirituels sont avec vous en ce moment même. Ils voient votre réelle capacité à aider les autres et à guérir, les autres à guérir et à être embrasés par la lumière divine. Alors, cette carte numéro 2, elle nous montre tout simplement que vous avez peut-être le moyen ou la possibilité d'invoquer les énergies de guérison ou que vous avez vous-même un don de guérison. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à propos du magnétisme, d'un petit test que vous pouvez faire sur les citrons et les agrumes. Donc, certains m'ont écrit et m'ont dit que ça a confirmé un peu leurs doutes. Et le fait de guérir, il y a plusieurs façons de guérir. Toute personne, je dis bien toute personne, a en lui un don de guérison. Certaines personnes ont une oreille attentive qui permettent d'entendre et de conseiller des personnes et cela provoque une guérison. vous avez des gens qui sont là qui sont possibles, qui ont la possibilité de soulager les maux physiques et d'autres qui ont le don de soulager les maux émotionnels ou mentaux. D'accord ? Donc, tout cela, ça fait partie de vous. Tout cela, c'est, comment dire, c'est quelque chose qui fait partie de votre être, qui fait partie de votre personnalité, de votre lumière. D'accord ? Donc, il faut tout simplement vous connecter à votre énergie, à votre ange gardien, à vos guides pour qu'il puisse, voilà, tout simplement faire circuler cette énergie de vous vers cette personne. Alors, the last one, la carte numéro 3, nous avons les cycles et les schémas répétitifs. Donc, vous pouvez peut-être depuis quelque temps voir des heures miroirs et ça fait partie du processus des cycles et des schémas répétitifs. De quoi avez-vous peur au fond ? C'est une très bonne question. Vous vivez actuellement des leçons essentielles pour votre âme et vos guides veulent vous offrir la guidance. Je n'ai pas de lunettes donc j'aurai besoin de voir de près. Alors, vous vivez actuellement des leçons essentielles pour votre âme et vos guides veulent vous offrir la guidance dont vous avez besoin. Dans vos prières, demandez-leur de vous aider à surmonter les schémas qui se répètent. Alors, vous avez peut-être des schémas répétitifs, des choses dans votre vie qui se répètent, des choses qui semblent être différentes, qui semblent être similaires et malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous faites, il y a à chaque fois quelque chose comme ça qui arrive et qui déclenche une sensation de déjà vu, de déjà vécu et donc, aujourd'hui, on vous incite vraiment à faire attention à ces signes et à ces signaux répétitifs car ils veulent vraiment capter votre attention. Vous avez peut-être l'impression que ce que vous dites ou ce que vous faites vous n'êtes pas clair dans vos actions ou qu'on ne comprend pas ce que vous voulez dire ou ce que vous voulez faire. Mais sachez qu'il faut persévérer, il faut continuer, il faut continuer dans vos efforts et cela va se retrouver être payant. en tout cas, c'est la sensation que j'ai pour vous. D'accord ? On va prendre une carte de l'oracle des anges gardiens. J'ai ici un prototype que j'ai fait faire tout comme pour le... comment dire ? L'oracle message des guides spirituels. Donc ça, c'était l'oracle des anges gardiens, la taille, la grande taille. Et là, maintenant, on en fait une. Ça arrive d'une petite boîte cartonnée comme ça. Et c'est au format... Je récupère les cartes. Alors, c'est au format tarot. Voilà. Donc, le dos a légèrement changé. Et donc, je vais peut-être reculer le... le bazar. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une différence de taille. Mais au niveau de la guidance et de l'écriture, c'est toujours la même chose. Donc, on va prendre une carte de ce nouveau jeu parce que c'est lundi. Et vous savez que j'aime... Je communique particulièrement beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes anges le lundi. Je parle avec eux. Je les invoque tous les jours de la journée. Mais principalement le lundi pour bénir ma semaine. Alors, voyons voir quels messages vos anges gardiens ont pour vous aujourd'hui. Alors, nous avons l'amour inconditionnel. Et la prière nous dit permettez-moi, chers anges, de comprendre cet amour inconditionnel que je ressens pour telle personne. Que cet amour ne soit que joie et que toute souffrance disparaisse. Merci. Alors, cette carte, elle nous montre qu'il y a peut-être une incompréhension entre vous et une personne de votre entourage. Une personne peut-être que vous aimez, une personne peut-être avec qui vous avez une relation particulière. Peut-être que ça ne fonctionne plus avec votre bien-aimé, avec votre conjoint. Et aujourd'hui, des anges vous envoient cette carte pour vous dire que votre amour peut encore être sauvé s'il y a le discernement, s'il y a la possibilité de vous rapprocher, s'il y a la possibilité de faire en sorte qu'on puisse s'asseoir et vraiment travailler ensemble, main dans la main vers une solution. Il y a besoin d'une collaboration, d'une coalition. Il y a un besoin de se remettre en question aussi et aussi un besoin d'exprimer l'amour. Donc, comme la carte de la détente nous a dit au début de ce tirage, il y a un besoin de se détendre, de créer du temps pour soi et ça inclut aussi le partenaire ou les partenaires ou les personnes de la famille avec qui vous voulez échanger. D'accord ? Donc, aujourd'hui, vos anges vraiment veulent vous interpeller à être plus proche de votre conjoint, de vos collaborateurs, des personnes avec qui vous devez faire affaire. D'accord ? Pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse fonctionner. D'accord ? Donc, voilà, c'était le tirage du jour. Je s'espère que ça vous a plu. Dites-moi si le visuel de ce format, vous plaît avant que de l'adopter. j'aime bien parce que ça vous permet de voir un petit peu les cartes. Ça vous permet d'avoir un visuel et je sais que le visuel, ça peut déclencher chez certains des messages ou des petites choses. Donc, dites-le moi. Je vous ai dit aussi qu'on va faire une newsletter toutes les nouvelles lunes. D'accord ? Donc, deux jours avant chaque nouvelle lune, je vais vous offrir une newsletter qui va comporter de la guidance, un tirage, un rituel, tout ce que vous pourrez mettre en action pour faire de cette lunaison quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. et c'est totalement gratuit. Il n'y a pas, voilà, d'abonnement ou quoi que ce soit et je dis même que ça ne va pas arriver dans votre boîte de lettres. J'ai préféré créer la newsletter sur une plateforme et je vous diffuse le lien sur mes réseaux. Par exemple, sur YouTube, vous allez voir une publication et si vous allez sur mon site internet, sur la page newsletter, vous allez avoir le numéro du mois en cours et c'est vous qui décidez si vous voulez le voir ou pas. D'accord ? Je ne vais pas vous bombarder comme les grandes enseignes d'email pour vous dire voilà, il y a une promotion, il y a... Ce n'est pas du tout ça, je ne fais pas du téléachat. Moi, ce que je propose, c'est vraiment une aide, voilà, énergétique, on va dire, entre guillemets, pour vous permettre d'être bien dans votre vie et d'attirer, voilà, d'adopter la positive attitude et que, voilà, vous puissiez vous sentir bien, vous sentir aimé, protégé, en lumière, etc. D'accord ? Donc, aujourd'hui, n'hésitez pas, voilà, à me dire dans les commentaires si, voilà, si ça vous plaît et vous aurez la prochaine newsletter au cours de ce mois. Donc, ce sera le 25, je crois, la nouvelle lune et elle sera disponible à partir du 23. Il y aura des petites annonces et petites choses. En tout cas, c'est une première pour moi. je l'avais fait sur mon site anglophone il y a très longtemps mais ça a été compliqué de gérer tout ça et heureusement que la technologie a évolué de plus en plus pour faciliter, voilà, notre tâche et comme j'aime beaucoup partager et, comment dire, et communiquer avec vous, donc je pense que c'est un bon moyen pour qu'on garde contact et que je vous dis aussi, voilà, ce qu'il en est par rapport aux petites choses qui font de ma vie, voilà, une vie magique et j'ai envie, voilà, que vous bénéficiez aussi de ces petites astuces et de ces petits secrets, d'accord ? Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve demain bien sûr pour notre quotidienne donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou d'un tirage en privé, vous avez toutes les modalités en barre de description de la vidéo. Les kits du Lange Gardien sont toujours là, donc pour ceux qui le demandent, c'est encore disponible et donc Newsletter vous permettra aussi d'avoir des nouvelles de ce style de produit et tout ça, d'accord ? Gros bisous à tous, passez une bonne journée, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît avant de partir, d'accord ? Et prenez soin de vous et soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501